Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Alors aujourd'hui on va se poser une question tous ensemble. Je pense que tout le monde se la pose en ce moment puisque tout le monde n'arrête pas de remettre en question ceci cela. Est-ce que le mouvement LGBT est un lobby ? Voilà. Comment allons parler de ça ? Imposons-nous l'homosexualité à la société ? Imposons-nous des lois politiques à la société ? C'est ce qu'on va voir ici. Et je vais un petit peu répondre aussi à Agnès Serigali. Tiens. Donc premièrement, qu'est-ce que le mouvement LGBT ? Alors le mouvement LGBT en fait c'est le mouvement lesbienne, gay, bi, trans. Donc, enfin voilà, j'explique un peu ce que c'est parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas forcément. Ça reste quand même... Il faut savoir que l'homosexualité malgré qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui avec la dénonciation de toutes les agressions homophobes, etc. Ça reste encore assez tabou je pense. Il est important de rappeler un petit peu qu'est-ce que les mouvements, qu'est-ce que... Pourquoi en fait on en fait tout un pataquès on va dire. Et je dis pas ça en mode ouais on en parle trop, ouais c'est sûr que t'es un machin. Non, c'est vraiment... Pourquoi en fait ça a autant d'importance en fait aujourd'hui ? C'est un peu pour ça. Donc voilà, il faut savoir que c'est un mouvement qui a été créé. Donc lorsqu'il y a eu des... Après les... Il me semble que c'est... Alors je connais pas hyper bien l'histoire mais je crois que c'est après des émeutes qu'il y a eu dans un marguet. Donc Stonewall. Les émeutes de Stonewall. Donc je pense que tout le monde connaît l'histoire. Vous tapez émeutes de Stonewall. Voilà, vous en saurez plus. Je ne suis pas Wikipédia, je ne peux pas tout vous réciter. Mais après en fait, quelques années plus tard, afin de prôner la tolérance etc. Il y a eu de plus en plus de mouvements à travers le monde pour parler... Pour promouvoir en fait une forme de liberté d'égalité. Parce qu'il faut savoir que l'homosexualité n'a été retirée des listes des maladies mondiales reconnues par l'OMS. Donc l'Organisation de l'aide de la santé. Seulement dans les années 90. Et si je ne m'abuse pas, c'était en 95, 98 ou 91. Enfin c'est quelque chose comme ça. Je n'ai plus la date exacte. Donc voilà. Bon bref, j'ai l'air un peu con avec mes dates non précises. Mais voilà. Je pense que vous voyez un peu l'idée. Ces parades en fait qui ont été faites, ces tolérances... Ces parades de tolérances en fait qui ont été faites pendant des années. Ça a été donc des parades pour justement faire passer en fait des messages de tolérance. Faire tolérer en fait quelque chose qui est normal. Puisque ce qu'on ne sait pas, c'est que l'homosexualité en fait existe depuis la nuit des temps. On ne devient pas homosexuel. Je pense qu'on est carrément... Quand on naît, on peut naître hétéro ou homosexuel je pense. Voilà. En fait, c'est surtout que l'homosexualité en fait est une réelle attirance. C'est une réelle préférence. Enfin plutôt attirance même. Et ce n'est pas un choix. Ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas quelque chose d'à part. Ce n'est pas un effet de mode. C'est vraiment... Voilà. C'est une forme d'amour normal en fait. Genre vraiment. Et de base, on ne devrait pas normalement avoir à faire tout ça. Puisque normalement, ça devrait faire depuis la nuit des temps qu'on le tolère. Malheureusement, il y a des croyances aujourd'hui dans le monde. Et attention, je ne jette pas la pierre à la religion. Je ne suis pas en train de dire arrêtez de pratiquer des religions. Voilà. Je ne suis pas en train de traiter les autorités religieuses d'homophobes ou de racistes ou de quoi que ce soit. Mais il y a des croyances depuis des années, des coutumes, des traditions malheureusement ancestrales qui montrent qu'ils n'acceptent pas en fait l'homosexualité car on a toujours vécu dans une société où le modèle en fait parfait, puisqu'on est des êtres humains et que les êtres humains ont toujours recherché malheureusement une perfection. Sachant que bien sûr, on peut très bien être parfait en étant homosexuel, même si je déteste ce terme parce que pour moi la perfection c'est quelque chose qui n'existe pas, mais bon là on part sur de la philo. Mais voilà, on a toujours vécu dans ce modèle-là et c'est un modèle d'hypocrisie, c'est un modèle complètement à l'ouest. On n'est pas... Enfin non, c'est pas pourquoi on serait tous obligés de se marier, pourquoi tout ça. Voilà, ça a été le modèle imposé par la société pendant des années, des années. Mais aujourd'hui évidemment, la société change, ce n'est pas encore ça, mais il y a de plus en plus de changements, il y a de plus en plus de cassages de traditions on va dire. Ça part je pense dans le principe de laisser la liberté à chacun parce que je pense que c'est ça aujourd'hui en fait, les fondements humains, c'est que chacun puisse avoir sa liberté en fait. Enfin si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, je ne m'y suis pas très bien mais je ne ferai jamais de politique, c'est génial. Alors en dehors de tout ça, je voulais viser en fait ma vidéo sur le sujet de ce qu'on appelle le lobby LGBT. Aujourd'hui en fait le mouvement LGBT est vu comme un lobby par beaucoup de personnes, il est vu comme une imposition, par quelque chose qui est imposé par la société. Ça veut dire qu'on impose quelque chose par la société, on impose l'homosexualité dans la société. En fait, on est vu en fait comme ça, on est vu comme un parti politique qui siège à l'Assemblée. Ça veut dire que voilà, ça serait un parti quelconque gouverné par je ne sais pas moi, je sors un nom au hasard, allez Anne Hidalgo, Marlène Schiappa. Enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi. D'ailleurs j'ai horreur du terme lobby LGBT. Et dans cette vidéo, je donne vraiment mon point de vue personnel sur ce que je pense en fait de cette fameuse question est-ce que le mouvement LGBT est un lobby ou non ? Enfin, je vais clairement vous le dire et peut-être que vous allez, certains vont me débéter parce que certains vont être d'accord avec l'opinion du fait que les LGBT sont un lobby. non en fait, le mouvement LGBT il n'est pas un lobby en fait, non. Et voilà, si je fais cette vidéo c'est pour essayer de faire changer les idées de certains parce que non en fait, pour moi c'est une insulte limite de penser des choses pareilles, c'est vraiment non. On est souvent associé à un lobby LGBT parce que beaucoup de gens pensent que tous les homosexuels se battent en fait pour des lois ou veulent imposer en fait des lois dont les gens qui d'ailleurs sont hétéros pour certains ou même, d'ailleurs il y a aussi des homosexuels qui sont opposés à ces lois ne sont pas d'accord en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on est homosexuel ou parce qu'on veut prôner l'égalité, on veut aussi prôner, on veut imposer le drapeau arc-en-ciel dans les mairies. On veut imposer le drapeau arc-en-ciel partout, toute l'année. What ? Ça vient d'où cette tradition ? Nope. Parce qu'on est homosexuel ou parce qu'on appartient à ce mouvement. D'ailleurs je vais pas trop dire mouvement parce que pour moi LGBT ça veut juste dire pour moi c'est des catégories mais en fait on devrait même pas aujourd'hui avoir à catégoriser les gens. Enfin, c'est... Enfin bref. Parce qu'on est homosexuel, on est pour ou contre la GPA, donc la gestation pour autrui de manière générale. On est pour la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Alors il faut savoir aujourd'hui qu'en France la gestation pour autrui est interdite, voilà, que ce soit pour les groupes homosexuels ou hétérosexuels, on ne peut pas avoir cours à une mère porteuse. Alors est-ce qu'il faut être pour ou contre ? Je vais pas le dire dans cette vidéo parce que ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo et je peux pas donner mon point de vue sur un sujet comme ça qui est vraiment compliqué. Et puis je pense que mon point de vue restera personnel. Alors après est-ce qu'on est pour ou contre la PMA ? Alors honnêtement là par contre là où je peux me donner mon point de vue c'est est-ce qu'il faut être pour ou contre la PMA ? Enfin il faut savoir déjà que la PMA, donc la procréation médicalement assistée, c'est... Alors il me semble que je suis un peu nul dans ce sujet, je suis pas médecin, j'en ai fait un peu en SVT mais vraiment je suis nul à ça, mais il me semble que c'est la procréation par éprouvette ou par insémination, oui c'est une insémination de spermatozoïdes, enfin bref il n'y a pas, c'est sans rapport sexuel en fait, enfin c'est quelque chose comme ça. Genre je suis totalement pour en fait et j'aimerais vraiment que ça soit autorisé parce que c'est complètement, pour moi c'est limite une forme d'homophobie en fait et quand on dit en fait qu'on veut légaliser la PMA pour les couples homosexuels, c'est pas... c'est pas... c'est pas imposer quelque chose à la société en fait, c'est juste de la tolérance en fait, une forme de tolérance, on veut pouvoir... les homosexuels aujourd'hui ont le droit d'adopter un enfant en fait, c'est légal, pourquoi ils n'auraient pas le droit de le faire par procréation ? Parce que l'adoption c'est pas toujours évident, vous pensez vraiment que l'adoption c'est évident ? Non, les LGBT ne sont pas dans un lobby parce que, bah, on n'impose pas des drapeaux arc-en-ciel sur les TGV tous les ans en fait, on demande du... enfin, déjà on l'a imposé à personne en fait, on a juste créé notre drapeau et ce sont les gouvernements qui... le gouvernement en fait et la plupart des grandes entreprises qui veulent donner un message de tolérance, qui affiche fièrement leur couleur comme quand on voit par exemple la plupart des marques de vêtements mettre en photo de profil leur logo en couleur LGBT ou alors... enfin en couleur arc-en-ciel ou alors la plupart des marques de vêtements, l'opération LGBT en gare dans les gares SMCF avec les drapeaux à l'entrée des gares, avec les TGV ou même parfois les drapeaux arc-en-ciel dans les maris, les trottoirs arc-en-ciel etc. Enfin, c'est pas une imposition en fait, on est juste... c'est juste un symbole pour expliquer, tolérer, vraiment tolérer. On vous demande pas d'aimer, de pas aimer, on vous demande pas de devenir parce que vous pourrez pas le devenir parce que c'est pas vous qui choisirez en fait, si vous êtes hétéro ou homosexualité, ou homosexuel pardon, c'est... donc en fait, on demande juste d'accepter, il n'y a pas à aimer ou pas aimer, enfin, il n'y a pas à ne pas accepter en fait, c'est... je pense qu'il faut savoir faire la différence entre tolérer et... et... et aimer en fait, parce que toi qui es hétérosexuel et qui regarde cette vidéo, bah t'aimes pas les rapports... les rapports homosexuels, ce qui peut se comprendre, voilà, tu n'es... voilà, tu n'as... si tu es un mec, tu n'as pas envie de faire une fellation à quelqu'un du même sexe que toi, peut-être que ça peut te dégoûter, ce qui peut être totalement normal, ça peut être... enfin... voilà, moi je n'ai pas envie d'avoir un rapport avec une femme, c'est pas quelque chose qui m'attire, je vais pas dire de là que ça me dégoûte, mais c'est pas quelque chose qui m'attire personnellement, c'est pas... voilà, ça ne m'attire tout simplement pas, c'est pas ce que j'apprécie, si vous voyez ce que je veux dire, euh... bah... t'as le droit de pas aimer, mais par contre, je te demande, je te demande s'il te plaît, quand tu vois quelqu'un qui aime, bah respecte, enfin... c'est de ce principe-là qu'on se... qu'on... dont on part en fait, et d'où part ce mouvement, et ça n'a absolument rien à voir entre le fait de... de imposer quelque chose à la société, on n'impose pas l'homosexualité, on l'impose pas, puisque l'homosexualité, elle existe, elle existe depuis la nuit des temps, elle est là, c'est comme si vous disiez, bon bah, moi je vais décider aujourd'hui d'imposer, je sais pas, d'imposer, euh... d'imposer le fait de faire caca ou de faire pipi, enfin... bon, c'est bizarre comme comparaison, mais, enfin, on n'impose pas quelque chose qui existe déjà, enfin... c'est pas logique, en fait. Alors récemment, il y a eu une élue de La République En Marche, Agnès Sirigali, qui a fait un buzz sur Twitter, une sorte de buzz, bad buzz sur Twitter, enfin, qui fait plusieurs même bad buzz, en fait, sur Twitter, je pense que vous avez vu un petit peu, peut-être pour la plupart qui ont Twitter et qui regardent cette vidéo, la part de ses tweets qui, euh... qui sont un petit peu haineux, et même limite limite, hein, je pense qu'il faut le dire, euh... parfois il y a des personnes aussi qui la défendent en disant que c'est la liberté d'expression, etc., elle fait débat, euh... bon, ça je pense que... tout le monde peut penser ce qu'il veut sur ce point-là, mais... non, sa façon d'être n'est peut-être pas injurieuse, mais elle est dégradante, je pense, pour l'homosexualité, et... enfin... de manière générale, c'est... oui, de manière générale, ce n'est pas... c'est... encore une fois, son point de vue est d'associer le mouvement LGBT à de la politique, à un mouvement, en fait, qui siège à l'Assemblée ou qui impose des choses à la société, et... c'est totalement absurde, en fait. Donc, euh... voilà. Cela dit, il y a énormément de gens qui vont l'insulter, qui vont parler d'elle, alors... sans vouloir défendre ses propos, ne parlez pas, euh... n'allez pas parler à Agnès Sirigeli, ou alors n'allez pas lui répondre, en fait, parce que... dans ces moments-là, je pense qu'il ne faut pas donner de l'attention à des... des pensées qui ne sont pas, euh... des fausses pensées, en fait. Et pour moi, ce sont des fausses pensées, enfin, ce sont des choses... ce sont des fausses informations, limite, ce sont des fake news, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais... c'est un peu vrai parce que... non, on n'est pas un mouvement politique, en fait, enfin... moi, j'ai pas... je... 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 moi, je me bats aujourd'hui pour la tolérance, et j'ai pas une carte, euh... avec ma photo dessus, avec écrit, euh... partie LGBT, en fait. Voilà. Bref, je pense qu'il était nécessaire de faire une vidéo à ce sujet. Je sais que cette vidéo est pas hyper rigolote, elle est pas... voilà, elle est pas très positive, mais, euh... je ne pouvais pas m'en empêcher parce que ça faisait un moment que je voyais ça. Y'a pas un jour où je me balade sur Twitter sans voir, euh... le mouvement LGBT est un lobby ou, enfin, des conneries pareilles. Du coup, voilà, j'ai décidé d'en... j'ai décidé d'en parler pour, euh... pour apporter mon point de vue, et peut-être que mon point de vue, j'espère, apportera une petite dose de plus, euh... de tolérance à cette planète Terre. Voilà. Et voilà, je pense qu'il était important de faire une vidéo à ce sujet, donc, euh... tout simplement, en plus, on est dans une bonne occasion, puisqu'on est... on est le mois de la Pride Month... Pride Month... euh... le mois de la Pride, le mois de la tolérance, et, euh... d'ailleurs, le 29, y'a... le 29 juin prochain, y'a la Marche des fiertés à Paris. Bon, je pense que cette vidéo sortira bien après le... le... le mois de juin, parce que, bah, j'aurais pas... j'aurais pas le temps, euh... de la monter avant. Mais, euh... mais voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait réfléchir sur pas mal de points de vue, et sur pas mal de choses que vous pouvez apercevoir, euh... sur pas mal de conneries qu'on peut apercevoir sur les réseaux sociaux. Euh... bah, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et... voilà. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !